bonjour à vous les poissons bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons travailler avec un tarot le tarot renard un le normand le reflet de lune et un oracle message des papillons d'un affaire child je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez le découvrir et puis en savoir plus le trouver facilement et pour le tarot renard et le normand ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez aussi la référence juste en dessous en barre d'infos alors on va commencer tout de suite je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage du mois et on va commencer avec deux cartes du du tarot renard alors on a la carte du 8 de pentacle et la carte du 5 d'épée alors c'est intéressant parce qu'ici j'ai l'impression qu'en fait on vous invite à travailler sur une relation qui a été qui sait qui s'est distendue un conflit que vous avez eu avec quelqu'un et finalement eh bien il n'y a pas vraiment eu en plus de gagnant à ce conflit alors je vais vous rapprocher les cartes chacun a voulu un peu tirer la couverture à soi il y a eu de nombreuses incompréhensions surtout et aujourd'hui vous êtes partis dans deux directions opposées mais sans vraiment vous détacher l'un de l'autre et vous avez besoin de faire ce travail un peu de reconstruction ce travail de reconstruction de cette de cette amitié de cette relation peut-être il va falloir y aller minutieusement doucement vraiment travailler sur cette cette relation de façon de façon vraiment très très appliquée comme ici avec le 8 de pentacle pour recréer quelque chose de beau et de fort entre vous ça va se faire ça peut se faire à condition justement que on fasse très attention à s'écouter à ne pas se vexer à être à l'écoute de l'autre c'est vraiment quelque chose qu'on reconstruit minutieusement il ya cette idée également mais pourquoi pas aussi de de dériver cette cette interprétation aussi dans le domaine professionnel vous voyez qu'il y a des incompréhensions peut-être des petits jeux de pouvoir également qui sont présents et on vous invite à vous à vous montrer appliqué dans votre travail quoi qu'il arrive et ne pas rentrer dans ces dans ce jeu un petit peu de pouvoir ici le but pour vous essentiel c'est de faire votre job de le faire bien et de n'avoir rien à vous reprocher voilà si vous sentez qu'il y a des conflits autour de vous et bien on vous invite à à prendre un maximum de recul parce que de ce conflit il ne va rien être de bon il ne va rien être de positif personne ne va gagner et ça va être un conflit un petit peu vain en fait donc à quoi bon à quoi bon continuer de votre côté à faire ce que vous faites à faire ce que vous faites de mieux en plus et et ne vous mêlez pas de ce conflit voilà n'essayez pas d'entrer dans ce conflit qui 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 ne vous apportera rien on a aussi avec la carte du 8 de de pentacle une idée que j'aime beaucoup c'est celle de se reconnecter à ses talents et à les mettre en application pour oeuvrer pour oeuvrer pour un monde plus grand pour oeuvrer pour 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 soi pour autour de soi aussi pour se sentir aligné avec soi même c'est important de se reconnecter à soi même et à ses propres talents alors je vais faire juste une petite aparté par rapport à ce tirage si jamais vous êtes justement un professionnel de la relation par exemple si vous travaillez sur si vous avez vraiment étudié vous travaillez sur les conflits sur la communication non violente par exemple si vous êtes un thérapeute spécialisé dans ce domaine là et bien là au contraire et je vais revenir sur ce que je disais précédemment puisque c'est votre c'est votre travail c'est votre domaine de prédilection et bien vous allez pouvoir aider des personnes qui sont dans un conflit dans un non dit dans une dans une dans une séparation physique émotionnelle et vous vous allez pouvoir en fait les aider dans leur relation dans la construction de leur relation voilà mais sinon je reste sur sur ce que j'ai dit si ce n'est pas votre domaine d'activité ne cherchez pas à alimenter des conflits à rentrer dans des conflits qui ne vous concerne pas focalisez vous sur vous sur vos propres créations sur votre propre domaine de prédilection et 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 tenez en vous à ce que vous savez faire de mieux alors avec le normand la carte de l'étoile la carte de la lune la carte du serpent et la carte de la lettre avec la carte du serpent on a encore cette idée de de vouloir tirer la couverture à soi de de se montrer conflictuel d'animer d'envenimer les choses on a aussi cette idée de d'énergie qui va être présente qui va être renouvelée parce qu'on a aussi la carte du serpent mais au vu de du tirage précédent moi je serais plutôt tenté de dire attention méfiez-vous des personnes qui souhaitent envenimer les situations et qui et qui qui ne pensent qu'à elle en plus dans les conflits et qui ne sont pas du tout du coup de bons conseils on vous invite également dans ce dans ce tirage à faire appel à vos réseaux à votre réseau à parler autour de vous de ce que vous souhaitez faire de de vos connaissances de partager des informations aussi avec la carte de la lettre on communique beaucoup à l'écrit on partage on écrit peut-être pour aussi prendre du recul sur certains événements écrire un journal intime sera très positif pour vous alors avec la carte de l'étoile aussi on a cette idée de vouloir briller aux yeux des autres de vouloir briller de montrer un peu qui l'on est et du coup ça peut engendrer justement cette 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 volonté en fait de dénigrer les autres autour de soi pour se montrer meilleur pour briller etc donc c'est quelque chose que vous pouviez que vous pourrez vivre par rapport à une personne qui elle cherchera à briller par rapport à vous ça peut être également une de vos propres dérives où vous souhaitez vous mettre en avant vous mettre en valeur et donc attention à ne pas justement dévaloriser les personnes autour de vous c'est c'est important de de comprendre et de connaître ce schéma pour l'éviter alors avec la carte de l'étoile et la carte de la lune on voit que aussi vous avez énormément d'intuition pour ce mois ci et que vous allez avoir beaucoup de messages qui vont vous être transmis à travers les rêves vos rêves ce mois ci vont être très très intéressant très important aussi d'où la carte de la lettre et peut-être cette idée de tenir un journal de rêve pour vous en souvenir pour travailler sur vos rêves après il ya quelque chose qui se passe dans vos rêves il y a aussi l'idée d'être très en prise avec ses émotions c'est peut-être d'ailleurs ces émotions qui vont conduire à cette dérive où on veut se montrer supérieur aux autres on va dévaloriser dévaluer dévaloriser pardon les autres pour se montrer plus brillant plus intelligent voilà on peut retrouver ça aussi dans certaines formes de sarcasme donc attention à ça ici on va tirer une carte de message des papillons je vous montre déjà le joli papillon vous avez voilà et votre trait votre message mon intuition est forte et claire je fais confiance à ma voix intérieure voilà donc là c'est un message qui est très parlant et puis surtout qu'on a parlé de cette intuition qui était très présente déjà pour vous donc écoutez votre intuition écoutez votre voix intérieure elle vous évitera beaucoup de conflits elle vous évitera aussi de vous tromper de route ou de vous tromper de façon de vous exprimer et vous conduira justement sur un sur un chemin bien plus bien plus valorisant pour vous vous aurez vous aurez cette confiance en vous qui sera qui sera assurée qui sera là voilà pour vous les poissons je vous souhaite un très bon mois appliquez vous bien amusez vous beaucoup dans vos domaines d'expertise et on se retrouve nous très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye m m m m m m m Abonnez-vous !